bonjour et bienvenue les amis ça fonctionne ok ça a l'air d'aller voilà j'espère bonjour les guerriers vous qui passez par la merci de maquiller chez vous pour un petit tirage j'ai envie de refaire genre la carte du petit déjeuner comme j'ai fait il ya longtemps et que ça a évolué d'ailleurs en ce qui est aujourd'hui le tirage du jour voilà donc mais j'ai repris je vais pas faire la carte du petit déjeuner je vais faire les trois cartes du petit déjeuner voilà donc on va utiliser pour cela je vais utiliser les trois tarots after before le before tarot le tarot normal rider normal et after donc avant normal après on va tirer trois cartes et on va voir ce que ça nous dit on va les tirer certainement à l'endroit pour que alors je vais mélanger les trois jeux voilà je coupe ensuite les énergies pour ce 21 octobre 2021 on va voir ce que ça donne et on retourne donc les trois cartes en essayant de se limiter à trois à trois cartes alors nous avons le 3 de coupe avec le bifo ensuite waouh on a le 6 de coupe et et on a le 4 dp avec après donc c'est ce qui se passe normalement si vous avez les 4 dp chaque fois on a la carte avant la carte des quatre dp qu'on connaît et puis la carte après qui sera ici celle ci voilà ce qui se passe après donc qu'est ce que on peut retenir qu'est ce qu'on peut voir ici pour les énergies de cette journée on peut voir qu'il y à une préparation à une petite fête en tout cas on prépare une petite fête on prépare oui on prépare une surprise peut-être je pense que ça en tout cas les coupes c'est les sentiments c'est l'amour donc il est possible que l'on va fêter quelque chose par rapport à un fête de mariage pourquoi pas ça va nous parler peut-être d'un mariage ça va nous parler de 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 fiançailles en tout cas ici il y a une fête vous allez peut-être participer à une fête où vous allez rencontrer l'âme sœur en tout cas il y a une personne du passé que vous allez revoir ici il est possible aussi qu'on organise une fête on est en train de l'organiser la fête d'accord on y pense où on va y penser et là soit on va faire une fête par rapport à à un amour partagé par rapport à quelque chose que l'on vit ou par rapport à ce que quelqu'un d'autre vit on va peut-être être invité à une fête où vous allez rencontrer quelqu'un lors de lors d'une festivité à venir vous allez peut-être avoir une recevoir une invitation on va dire voilà vous allez peut-être recevoir une invitation et cette invitation là là bas peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un il y a une rencontre soit elle est déjà faite la rencontre soit elle existe déjà sinon elle va venir rencontre et avec le 4 dp after on a ici une personne qui va j'allais dire ressuscité mais c'est pas vraiment le terme qui va sortir en fait c'est quelqu'un qui peut peut-être se cacher il y a une personne peut-être qui se cachait ou qui ne voulait pas vous voir ou qui ne voulait plus voir quelqu'un de situation c'est quelqu'un qui a souffert ici j'ai quelqu'un qui a souffert c'est quelqu'un qui va pouvoir enfin sortir de sa grotte c'est quelqu'un qui a moi j'ai quand même ici j'ai quand même un ressenti de secte de secte de religion de spiritualité peut-être on s'est réfugié dans sa spiritualité quelqu'un s'est réfugié dans sa spiritualité et donc il y a ici une personne qui va évoluer positivement oui qui va qui va revenir peut-être vers vous qui va venir vers vous revenir vers vous vous allez revoir quelqu'un vous allez ou alors tout simplement c'est une nouvelle rencontre les âmes sœurs c'est une révélation aussi d'âmes sœurs peut-être voilà une révélation d'âmes sœurs il y a la fête alors peut-être que c'est pour vous la fête peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un quelque part en tout cas ici ça nous parle d'amour et le 4 d'épée c'est quand même une carte pour moi qui est qui est correcte ce sont des épées donc mais en tout cas ici ça veut dire que on peut sortir de cet état d'esprit où on s'était réfugié pour se protéger voilà et c'était de vous c'est peut-être la personne en question mais en tout cas cette personne elle va pouvoir enfin se libérer de de quelque chose d'une emprise mentale ou par rapport à fait quelque chose qui s'est passé en tout cas cette personne va pouvoir se libérer de ça voilà donc c'est quand même c'est quand même quelque chose de très bonne nouvelle voilà de très très bonne nouvelle et des fêtes une fête en perspective qui est en train d'arriver qu'on est en train de préparer ou qu'on va vraiment préparer je vais peut-être vous montrer les cartes comme ça vous pouvez les voir donc voilà ce sont de très belles énergies en tous les cas de toute façon ce sont de très très belles énergies c'est très très positif on pourrait aussi prévoir le retour de quelqu'un on pourrait aussi oui prévoir le retour de quelqu'un prévoir le retour de la personne que l'on aime prévoir le retour d'une personne du passé qui est en train de revenir et qui justement justement c'est ça va vous faire plaisir c'est quelqu'un en tout cas qui va revenir il y a beaucoup de sentiments voire d'amour ça voilà voilà il y a encore quelques préparations quelques préparatifs à faire et peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas encore convaincue de il y a peut-être une personne qui n'est pas encore convaincue qui a encore du travail à faire pour pouvoir accepter cette fête accepter cet événement je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore convaincue qui n'est pas non plus dans le refus et qui peut-être vous dit aujourd'hui je ne participerai pas à cette fête là ou je n'ai pas envie d'y aller ou voilà mais mais ça va se faire ça va se faire et ça va s'arranger voilà il me semble que c'est c'est bon non c'est bon c'est très bon donc voilà ce sont de bonnes nouvelles voilà je vais en rester là peut-être qu'on va quand même faire le oui ou le non peut-être parce que je sais que vous aimez bien et donc il me faut prendre un jeu de calques le oui ou le non donc posez votre question question fermée question qui demande un oui ou un non comme réponse donc va-t-il veige allez on y va donc vous allez avoir oui ou non si c'est la croix qui sort c'est non si c'est l'anneau qui sort c'est oui et on y va il n'y a rien qui tombe ok on coupe le mont et la maison il y a un déblocage par rapport à votre foyer par rapport à votre maison le bâtiment peut-être quelque chose qui va se débloquer allez 13 cartes 1 2 3 4 5 6 7 alors on a effectivement on a oui on a le oui alors ici j'ai envie de vous dire quand même parce que moi ce que je peux voir c'est ici peut-être qu'une petite somme d'argent va se transformer à une grosse somme d'argent donc il y a un changement financier il y a quand même ici j'ai probablement une banque ou un grand bâtiment quelque chose qu'on ne sait pas encore qui va rapporter des sous ça peut être une étude de notaire il y a quelque chose on dirait qu'il va y avoir une petite somme d'argent on va la refuser ça va être refusé il y a quelque chose où on va changer d'avis et on va peut-être demander une plus grosse somme on va peut-être demander un crédit mais on va changer d'avis et ça sera accepté donc il y a de l'argent qui rentre qui rentre et qui sera un certain long terme à mon avis voilà c'est peut-être ça qui se débloque du coup par rapport à la maison enfin voilà sinon c'est oui petite histoire voilà je vous laisse je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée